On en vient à un vœu présenté par Daniel Prémel qui concerne l'insertion professionnelle. Oui, merci M. le maire. Alors, comme tout aménagement, la question qui nous est posée est celle de savoir si l'opération a un effet sur le devenir d'un quartier au regard de son développement social, économique et la création de nouveaux services à la population ou un rééquilibrage sur des dimensions qui font d'un quartier intégré dans la ville. Alors, effectivement, on a parlé déjà tout à l'heure de ce quartier et de ce projet qui va comporter non seulement des logements, mais des jardins publics, un cinéma, de l'agriculture urbaine, des commerces et puis ce grand conservatoire, effectivement, qui sera mis dans ce lieu. Alors, je sais que les concertations avec les habitants vont s'en poursuivre pour améliorer parce que tout projet a besoin d'être amélioré. Donc, je ne doute pas qu'il y aura une amélioration sur ce projet, mais il y a des points importants sur lesquels, en tout cas, l'insertion sociale et professionnelle peut jouer un rôle pour le quartier. Et c'est pour ça que je propose que c'est la population de cet arrondissement qui est aussi, surtout, à proximité. On le sait, c'est une population où il y a beaucoup de jeunes avec des difficultés d'insertion puissent bénéficier de l'emploi qui va être créé sur ce projet. Alors, évidemment, je sais qu'on a déjà une politique d'insertion que nous faisons à Paris forte, entre autres sur la clause d'insertion. Là, on n'a pas mis dans le vœu le pourcentage, mais effectivement, il faut aussi que sur les clauses d'insertion, nous puissions non seulement peser, demander qu'il y ait effectivement des clauses d'insertion, mais que celles-ci aussi représentent un temps de travail suffisamment important pour que ce soit une réalité d'insertion et non pas juste un travail pour deux mois là-dessus. Donc, ça, c'est une des premières questions. Donc, la deuxième question, c'est aussi autour du projet du cinéma MK2. Ce cinéma qui a une opportunité, me semble-t-il en tout cas, sur ce territoire et à cet endroit, peut permettre que nous travaillions avec l'insertion comme il a été travaillé déjà avec l'UGC du 19, c'est-à-dire en préparant et en formant les jeunes à pouvoir occuper des postes au sein du cinéma MK2. Et je pense que si vous fréquentez l'UGC du 19, vous verrez qu'on est très bien reçus et que vraiment, c'est une possibilité pour ces jeunes de pouvoir, en tout cas, avoir un premier emploi, même un emploi pérenne, qui leur permette d'être valorisés, en tout cas, dans leurs fonctions. Alors, donc, c'est pour ces raisons-là que nous demandons que la ville se rapproche d'énergie au GIC pour lui demander, donc, de bien inscrire les clauses d'insertion et de façon assez importante, que tout opérateur, donc, s'engage, qu'ils vont intervenir dans ce lieu-là, s'engage à prévoir dans toutes leurs opérations les clauses d'insertion et que la ville négocie aussi avec le MK2 pour qu'on puisse mettre en place un projet d'insertion et qu'on puisse s'inscrire dans la formation. Alors, évidemment, on est très en amont, mais on le voit, plus on travaille en amont sur ces choses-là, plus on a des chances de réaliser réellement de l'insertion professionnelle dans un lieu qui peut le permettre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Claudine Bouillet. Merci, M. le maire. D'abord, vous dire que c'est un très beau projet qui verra le jour aux alentours de 2024. Et moi, je me réjouis vraiment, et je remercie Daniel d'avoir posé cette question, et sous la forme d'un vœu, certes, mais qui doit nous rassembler, parce que je pense que j'aurais pu écrire et faire cette demande de la même manière si je n'avais pas été, on va dire, déléguée du maire à ma place sur les questions d'emploi. Parce que ce travail, nous le menons, on va dire, pas quotidiennement, mais de façon systématique lorsque des entreprises viennent s'installer dans l'arrondissement. Nous avons eu, avec le dernier, qui est venu s'installer, je suis en train de remplacer Tati, Boulanger, je vais chercher l'entreprise, voilà. Donc, nous avons systématiquement fait ce travail, voilà, sur tous les projets. Alors, des fois, ça fonctionne. On ne peut pas imposer systématiquement aux entreprises d'avoir la même vision que nous là-dessus, sur le fait de faire de l'emploi local. Mais, dans bien des cas, effectivement, par les partenariats que nous entretenons à travers le forum emploi que nous réunissons chaque année, à travers les conventions, les pactes emploi que mène la ville, avec, je pense, par exemple, sur Chapelle Internationale, avec la Sugaris, avec Métro, avec Casino, tous ces partenariats font qu'il y a, on va dire, un climat de confiance qui s'installe. Et vous dire, par exemple, qu'évidemment, Éric Lejoindre, je sais que dans son agenda, il est prévu de rencontrer le président de MK2, tout simplement parce qu'effectivement, même si nous avons, nous avons, moi, j'ai relevé le nombre d'emplois qui est prévu, MK2, c'est 5 à 6 emplois. Ce n'est pas beaucoup, donc, voilà. Mais si on en a 2 pour 2 jeunes du 18e, par exemple, eh bien, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Et bien sûr, tout ce travail sera mené avec les acteurs locaux de l'emploi, au 1er titre, bien sûr, la mission locale pour les jeunes, bien sûr, le PLI, le plan local d'insertion et d'emploi pour des gens, pour des personnes plus âgées, mais bien sûr, vous ne l'avez pas écrit dans votre vœu, mais Pôle emploi, ça va de soi, avec qui nous entretenons une relation vraiment de confiance. Et donc, voilà. Et vous dire aussi, quand même, que l'insertion professionnelle dans le lauréat qui a été choisi est au cœur de sa démarche. Et c'est aussi une des raisons qui a fait qu'il a été choisi. Voilà. En ce qui concerne les clauses, vous le savez, parce que vous êtes une actrice avertie de l'emploi à Paris, c'est l'EPEC qui porte le plan local d'insertion et d'emploi, qui est chargé par l'opérateur, chargé par la ville, de la mise en œuvre des clauses dans la capitale, et en particulier dans les quartiers politiques de la ville de Paris. Ils font un travail extraordinaire. Ce que vous soulevez, à savoir qu'il faut effectivement des marchés relativement importants pour que les clauses puissent s'être mobilisées, je le partage totalement. Ça fait partie, bien sûr, des enjeux qui s'opposent pour la réalisation des clauses, mais la volonté, elle est totale de la part de la ville. Ça, je peux vous l'assurer. Le résultat de la mobilisation des clauses par l'EPEC, il est très important, et il faut aussi le signaler. Et donc, tous ces éléments ne sont pour moi qu'un encouragement à poursuivre le travail qui est mené jusqu'ici, que nous allons bien sûr continuer dans le sens que vous demandez, et bien sûr, je vous demande un vote favorable sur ce vœu. Merci. Merci beaucoup, Claudine Wynne. Donc, c'est un avis favorable à ce vœu. J'ai vu Galla, demande de prise de parole. Je n'en vois pas. Galla Bridier, puis on passe au vote. Oui, pour vous expliquer la position de vote du groupe écologiste sur ce vœu, car évidemment, sur le fond, nous sommes entièrement d'accord qu'il faut, sur chaque projet d'aménagement, prendre très en amont cette question des clauses d'insertion. Si j'entends bien le bilan extrêmement positif sur le 18e, et je ne mets absolument pas en doute et en questionnement les propos de Claudine Bouygues tenus à l'instant, pour avoir, à titre professionnel, touché ces questions en tant que, normalement, notamment pour le compte d'un bailleur social, je peux vous dire que, généralement, sur les territoires, il est quand même extrêmement complexe de faire coïncider, correspondre les besoins, surtout de nos jeunes, et notamment de faire définir les choses par les missions locales, etc. Mais enfin, là n'est pas le sujet de mon propos. En tout cas, évidemment, il faut prendre les choses très en amont pour que ça bénéficie complètement à notre territoire. Cependant, nous nous abstiendrons sur ce vœu ce soir, car, comme vous le savez, et comme nous allons l'aborder un peu plus tard, à ce stade des choses, nous ne soutenons pas le projet qui est retenu sur cette parcelle. Et donc, souhaitons continuer à poursuivre la discussion sur l'aménagement de cette parcelle, avant même de parler des modalités. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On aura l'occasion d'y revenir, mais je suis heureux d'entendre que vous souhaitez continuer la discussion et ne pas l'empêcher, ce qui est une très bonne chose. Et donc, je mets au voie le vœu présenté par Daniel Prémel, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Je vous en remercie.